Julie Nicole, bonjour. Nous sommes ici à la Galerie Le Garage à l'occasion de l'ouverture de l'exposition, de ton exposition Fan Art, qui regroupe quelques 40 toiles, des toiles magnifiques, intenses, avec des regards merveilleux, des présences incroyables. Quel est le point de départ de cette exposition ? En fait, tout simplement, je suis fan de plein de personnes et je voulais un peu leur rendre hommage. En fait, ils m'apportent beaucoup de choses à travers la musique, à travers le cinéma, à travers... Et je voulais leur rendre hommage en les peignant et voilà, c'est de là que ça part. Je suis fan de plein de personnes. On peut avoir quelques petits coups de cœur, quelques noms en particulier ? Oui, alors on a Stromae qui est derrière moi, on a Kurt Cobain, on a Rihanna, on a Pink Floyd, voilà, tous ces groupes de musique, ou aussi des femmes qui m'ont séduite par leur beauté. Freda Pinto, une actrice sublime, Angela Jolie et puis Kristen Stewart. Comment se passe le travail de peinture dans votre atelier de Suilly-la-Chapelle, loin de Paris à présent ? Oui, loin de Paris, dans la forêt. Ça se passe très spontanément, on va dire. Je commence ma journée avec une toile vierge et puis je vais écouter de la musique, je vais balancer des jets de peinture sur la toile. Voilà, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin d'avoir toute cette musique autour de moi pour pouvoir m'exprimer sur le fond. Et puis ensuite, je vais imposer le portrait après avoir balancé tout ça sur le fond. Mais l'importance des regards, j'y reviens, est quelque chose de très important dans vos toiles. On peut parler un petit peu de ce qui anime le regard ? Ce qui anime le regard, oui, c'est... Je sais pas, j'aime bien le regard intense, effectivement. J'aime bien qu'on a l'impression que les gens, ils se posent des questions dans leur regard. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément beaucoup de personnes qui rigolent. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus intense, quelqu'un qui a un regard plus grave. Mais le regard, c'est la chose que je termine en dernier, parce que c'est vraiment la petite touche que j'aime à travailler à la fin. Et ça permet vraiment d'illuminer le tableau en posant le noir juste à la fin. C'est ce qui me fait, on va dire, vibrer, quoi. Alors la technique, déjà, il faut savoir que je peins très rapidement en une journée, généralement, parce que j'aime la spontanéité. J'aime que ça aille vite et je suis quelqu'un d'un peu impatiente. Et en fait, voilà, ce qui se passe, c'est que je mets la musique à fond, généralement. Ça me procure vraiment cette énergie dont j'ai besoin pour le fond, pour, voilà, balancer mes jets de peinture. Et c'est ça que j'aime bien derrière, c'est que ça soit assez libre et que je ne maîtrise pas trop, en fait. Finalement, la peinture se mélange et ça, je m'éclate, en fait, dans cette partie-là. Et ensuite, je travaille sur le visage. Donc à partir d'une photo, je vais commencer les traits du visage et puis je vais m'attaquer au blanc. Et puis je vais aller dans les couleurs du plus clair au plus foncé. Et ce qui va me permettre, en fait, de finir par le regard et par mettre cette touche de noir dans le regard que j'aime beaucoup. Parce que ça fait, voilà, ça réveille, en fait, le tableau au final. Et voilà, c'est ça qui me plaît. Et vous pourrez voir, d'ailleurs, j'ai mis quelques vidéos de mon travail sur Facebook et ça montre, en fait, le travail. Alors sur Facebook, justement, il y a la toile devant laquelle on est qui s'appelait Peace and Love, qui s'appelle Humanity, maintenant. Et si je ne me trompe pas, on voit très bien la course du jour avec une petite lampe qui est sur le rebord de la fenêtre. Et la lumière électrique gagne petit à petit l'atelier. C'est ça. Alors, les toiles, les interprètes, les personnes anonymes, des présences. Cette toile a une histoire peut-être un petit peu particulière. Et puis c'est un hymne à l'humanité. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, cette toile, elle est particulière. Parce que j'ai travaillé vraiment dans l'émotion. C'était juste après les attentats de Paris. Et pour moi, je ne sais pas, je voyais vraiment le besoin d'exprimer, en fait, tout mon... Ma tristesse, en fait. Et finalement, j'ai peint des enfants qui rigolent, qui sont joyeux, parce que c'est ça, l'humanité. Et peut-être un message d'espoir là-dedans. Mais voilà, c'est des enfants de Syrie. Voilà, il faut penser à eux aussi. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on est malheureusement en guerre. Et on a besoin d'être conscients de tout ça. Juste une dernière question. La rencontre avec Michel Dubois, comment est l'accueil de Michel Dubois, la galerie Le Garage ? On peut en parler un petit peu ? Oui, c'est une histoire vraiment folle pour moi. Le petit message que j'ai envoyé à Michel en juin 2015, en juillet, il me semble. Et puis au final, voilà, il m'a rappelé en septembre et qu'il est venu voir la galerie avec toi, Jean-Dominique Bertin aussi, à la maison. Et c'était... Voilà, la rencontre était super, parce que je ne m'étendais déjà pas du tout. Et puis qu'il me propose d'exposer ici, c'est vraiment un rêve, quoi. Et je suis comme une gosse et je profite de chaque moment. Et voilà, j'espère que ça va plaire aux gens. Et merci beaucoup, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci.